... Avoir un enfant de 12 ans qui fait la rue, c'est pas aisé, c'est des nuits sans sommeil, c'est la douleur, c'est la dépression. Ce sont les cris de détresse d'Hélène Mugam, son histoire est celle d'une femme meurtrie par les douleurs. Cela fait 10 ans que son fils unique a choisi de vivre dans la rue, alors que le coronavirus continue de se propager au Cameroun. Elle a peur de perdre son fils qui passe des nuits à la belle étoile dans les rues de Douala. Je peux comprendre pour une maman qui a un enfant qui fait la rue, les difficultés qu'elle peut traverser, ce qu'elle peut ressentir. C'est parce que voir mon fils sombrer dans la drogue, j'ai compris qu'il fallait que ça change, qu'il fallait que quelqu'un se lève. Même si j'ai été blessée, je voulais que mon histoire puisse donner des conseils à d'autres mamans. Aucune mesure barrière n'est respectée dans cette jungle, même si ces enfants de la rue sont conscients des ravages de cette maladie. Nous sommes au courant de la maladie qu'on appelle le coronavirus et c'est vrai, ça va nous infecter aussi, mais Dieu sait, c'est Dieu au contrôle de ses enfants, on va aller. Ces enfants s'interrogent donc sur leur avenir s'il fallait que chacun reste chez soi. C'est pour dire que ceux qui sont, ceux qui ont un domicile restent chez eux et qu'ils ne sortent plus loin. Maintenant, ceux qui n'ont pas le domicile alors qu'ils sont dehors, comme nous, non, on va faire comment ? Ça veut dire que non, on va mourir sûrement. C'est un étudiant que tout le monde s'est chez moi, je ne sais pas. Donc il va aller chercher ma place, qu'il est calme, il ne peut me cacher là-bas. Puis le lendemain, si je vois que je suis en dehors, moi, je suis en dehors, il ne peut pas me chercher. Yvan, 17 ans, est à sa troisième année dans la rue. Il est parti de Baminda depuis 2017, fuyant la crise anglophone. Il est porteur au marché Sandaga, travail qu'il effectue durant la journée et la nuit tombée, il dort sous les bains publics. Ses enfants sont devenus violents au fil du temps, au moindre malentendu, ils se déchirent. Ça, j'ai le suscité parce qu'il me dit comme il dormait là, il avait la jambe sur lui. Donc comme ils dormaient là, ils ont venu la jambe pour déchirer, s'approche, quoi est-ce que je tombe ? Ce n'est pas facile de les aborder, ce n'est pas du tout facile. Parce qu'il y a des fois même que nous descendons dans les rues, ça reste un peu pour que nous donnes même les coups de poing. Ils me demandent, mais toi, de fois, même si tu vois ton propre emploi, qu'il envoie les gens pour qu'on te donne le coup de poing. Qu'il dit, vous voyez la mère qui vient là, donnez-le le coup de poing. Âgés entre 12 et 20 ans, ces enfants que nous avons rencontrés au marché Sandaga et Nude Douala demandent de l'aide au gouvernement en cette période de crise sanitaire. Le gouvernement peut trouver une solution à trouver même une maison pour qu'on puisse aussi mettre seulement la tête. On ne sait jamais, on ne connaît pas le demain, on ne connaît pas la maladie qui est dehors là-dedans. Conscientes des souffrances des enfants de la rue, certaines femmes se réunissent en association pour les sensibiliser. C'est des enfants vraiment les plus délaissés. Parce que moi-même, depuis qu'on parle de coronavirus, on n'a jamais ouvert la page des enfants de la rue. On parlait de structures, on parlait de ci, de ça, mais les enfants de la rue sont vraiment laissés. Alors que ce sont des personnes plus vulnérables. On leur apporte des conseils, des mesures d'hygiène. Bien sûr, ce n'est pas très respecté par rapport au milieu où l'idéal serait de trouver un local pour eux pour qu'ils puissent être vraiment en sécurité. Nous avions pensé qu'on pouvait trouver un logement. Parce que même si tout le monde en demande, on ne parle pas du confinement. Eux, ils vont aller où ? Ils n'ont pas de maison. Il faut noter que le 1er avril dernier, 82 enfants ont été retirés des rues de Yaoundé et logés dans trois centres des affaires sociales de la ville. Une initiative du ministère camerounais des affaires sociales. Sous-titrage Société Radio-Canada